La production en toute simplicité vous propose La Vision. La Vision. Un podcast hebdomadaire pour booster votre foi et votre conviction chrétienne. Stéphane Fauché. Bonjour à tous et bienvenue avec moi-même, Deep Steven, de mon surnom. Et mon vrai nom, c'est Stéphane Fauché. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent vraiment, je disais, oui, Stéphane Fauché, ça me dit quelque chose, mais Deep Steven, ça ne me dit rien. Mais bon, écoutez, aujourd'hui, j'aimerais ça vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et le sujet, c'est l'amour. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime ça, tomber en amour? En tout cas, moi, j'adore tomber en amour. Parce que quand je suis en amour, la vie est belle, la vie est plus facile. Tout est léger, les problèmes se dissoutent dans l'amour et l'amour prend le dessus. Et quand on se sent aimé et que l'on aime et que l'on est en amour, ça va tellement bien. On est tellement heureux. On est plus léger. On se sent, on est prêts à tout donner, même notre chemise. On est prêts à aller au bout du monde pour aider quelqu'un. Alors, si vous sentez ce que je sens aujourd'hui par rapport à l'amour, bien, dites-vous que ça, des fois, malheureusement, ça ne dure pas éternellement, ce feeling-là. Mais il y a quelque chose qui dure éternellement et c'est l'amour de Dieu pour nous, les êtres humains. Et ce que je peux juste vous dire aujourd'hui, c'est que parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça, ça, ça vous inclut ça, mes amis, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être que vous, vous l'avez déjà entendu, ce verset-là, puis peut-être que ça ne vous dit plus rien. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. À chaque fois que vous avez senti que ça n'allait pas, que vous sentiez que vous étiez seul, vous avez senti même qu'il y a des gens qui vous abandonnaient, puis qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui faisait en sorte que vous vous sentiez non seulement seul, mais abandonné, mais qu'au plus profond de vous-même, vous sentiez que vous teniez qu'à un fil dans la vie, puis que tout était pour être basculé, bouleversé. Bien, savez-vous quoi? Même si vous ne l'avez jamais vu, comme moi, je ne l'ai jamais vu, mais Dieu était là parce que Dieu nous aime. Et Dieu ne nous aime pas tout le temps quand on fait le bien. Il ne nous aime pas tout juste quand on est gentil, puis qu'on fait la bonne chose. Mais non, Dieu nous aime aussi quand on a péché. Surtout même, je pourrais dire, parce que quand on fait le mal, quand on tombe, quand on pêche, quand on cède à la tentation, quand on fait quelque chose qu'on considère, peut-être que Dieu considère comme mal, mais savez-vous quoi? Dieu se tient à nos côtés. Savez-vous pourquoi Dieu se tient à nos côtés? Pour nous tendre la main. Je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà entendu. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Et rester là, c'est sans dessein. Ce que ça veut dire, c'est que tomber, c'est humain. Tout le monde tombe. Il n'y a personne de parfait. La seule personne qui était parfaite, c'était Jésus-Christ. Lui, il n'a jamais péché. Pourquoi? Parce qu'il était pleinement homme, oui, mais pleinement Dieu aussi en même temps. C'est ce que je n'ai pas, moi. Moi, je suis pleinement homme, mais je ne suis pas pleinement Dieu. Mais Dieu est pleinement, lui, en moi. Mais tout ça pour vous dire que si vous tombez, c'est humain. Et si vous êtes capable de vous relever, c'est divin. Mais si vous restez là, c'est sans dessein. Je m'explique. Ça veut dire que Dieu vous tend toujours la main. Dieu est toujours là pour vous tendre une main. Et puis vous dire, hey, mon ami, mets ta main dans la mienne afin que je puisse t'aider à te relever. Parce que quand on tombe, on a toujours besoin, soit d'un plus petit ou d'un plus grand que soi, pour nous relever. Mais Dieu est là pour nous relever. Et Dieu est toujours là pour nous relever, pour penser nos blessures, même si c'est nous-mêmes qui avons fait l'erreur, même si c'est nous-mêmes qui avons causé du tort, puis qu'on est blessés par la suite, même si c'est nous-mêmes qui sommes dans l'erreur. Dieu est là pour nous aider, à nous relever. Mais on a besoin de mettre notre main dans sa main. Dieu nous dit, moi là, je ne suis pas un Dieu qui va te forcer à m'aimer. Au contraire. Toi, tu n'as rien à faire pour que je t'aime. Je t'aime éternellement. Et puis parce que Dieu t'aime éternellement, c'est ça l'affaire. C'est parce que Dieu t'aime éternellement qu'il dit, écoute, je sais que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire puis que tu as fait le mal. Mais aujourd'hui, tu te sens mal. Puis moi, aujourd'hui, je suis prêt à te pardonner. Est-ce que toi, tu es prêt à te pardonner? Si oui, mets ta main dans la mienne et viens auprès de moi. Je vais te consoler. Et quand tu vas te savoir sentir consolé, tu vas pouvoir aussi consoler les autres. Et Dieu est là pour nous aider. Quand on tombe, mes amis, il ne faut pas rester là. Il faut se relever avec l'aide de Dieu. Se relever sans Dieu, c'est vraiment difficile. Puis il y a bien des gens qui ont sombré dans toutes sortes de choses, que ce soit l'alcoolisme ou la drogue. Il y en a qui ont été jusqu'au suicide. Il y en a qui se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis leur main dans la main de Dieu. Je suis assuré à 100% que Dieu a toujours été là. Pour tous ceux qui se sont, juste avant même qu'ils se suicident, que Dieu était là. Mais que cette personne-là a fait le choix de passer à l'aide sans l'aide de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, que si jamais vous connaissez quelqu'un qui s'est enlevé la vie, n'allez pas penser que c'est de votre faute ou quoi que ce soit. Cette personne-là avait un choix à faire. Et Dieu était là près de cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, mais je suis quand même assez spontané. Et je peux vous dire que Dieu veut parler à votre cœur aujourd'hui. Peut-être que c'était votre cas. Vous sentez que vous étiez peut-être même la cause du suicide de la personne qui s'est suicidée près de vous. Mais n'allez jamais penser ça, mes amis. Jamais dans votre vie. Parce que Dieu était là pour cette personne-là. Et Dieu était prêt à l'aider. Mais cette personne-là a fait le choix, a décidé de faire un choix sans Dieu. Il n'a même pas demandé l'aide de Dieu. Mais Dieu était là. Dieu disait, non, ne fais pas ça. Mais cette personne-là n'est pas assez à l'aide quand même. Alors, si jamais vous vous sentez coupable d'un suicide, mes amis, soyez réconciliés avec vous-mêmes. Pardonnez-vous que Dieu vous aide à vous pardonner. Vous, mettez votre main dans la main de Dieu. Et sachez que Dieu est prêt, non seulement à vous pardonner, mais prêt à vous aider à vous pardonner. Il est prêt de votre cœur. La Bible nous dit que Dieu est toujours prêt d'un cœur brisé. Si votre cœur est brisé aujourd'hui, Dieu est toujours rempli d'amour pour vous. Et mes amis, mettez votre main dans la main de Dieu aujourd'hui. Et laissez-vous guider par son amour. Dieu est non seulement un bon père, mais il est une bonne maman aussi. Dieu est un Dieu de miracle, un Dieu d'amour extraordinaire, un Dieu qui veut penser vos blessures. Et cet amour-là, c'est Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix pour que cet amour-là soit déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, laissez Dieu faire le travail qu'il veut faire en vous. Abandonnez-vous entre ses mains et laissez l'amour de Dieu vous envahir. Laissez l'amour de Dieu vous relever, vous aider à vous pardonner et vous aider à mettre votre main dans sa main. Sa main qui est une main réconfortante, une main qui va vous guider là où vous avez besoin d'aller. Ayez confiance en cet amour-là. Cet amour-là est inconditionnel. Vous n'avez rien à faire pour la mériter. Dieu vous aime de toute éternité. Dieu vous a créés et Dieu désire que vous puissiez vous approcher de lui parce qu'il est amour. Et si vous connaissez et vous rencontrez Dieu dans votre vie, vous allez connaître cet amour-là et cet amour-là va vous combler de la tête aux pieds. Vous allez être bénis et vous allez être plus qu'enchantés de connaître Dieu. Au contraire, vous allez baigner dans son amour et cet amour-là va vous envahir. Et ce que ça va faire, ça va même se déverser dans les autres autour de vous. Alors apprenez à mettre votre main dans la main de Dieu et goûtez à l'amour de Dieu pour votre vie. Mes amis, non seulement Dieu vous aime, moi aussi je vous aime. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse à bon damen. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada